Bienvenue à tous, content d'être avec vous ce matin. Nous poursuivons et terminons ce matin notre série sur la multiplication. Depuis trois semaines, on est dans cette thématique et en fait, on a découvert ensemble que Jésus veut multiplier ce que tu as entre tes mains. Il veut le bénir et le multiplier afin que tu puisses le donner. On a vu ça avec cette fameuse histoire des cinq pains de poisson. On a vu aussi la semaine dernière que Jésus veut multiplier ce que nous sommes, ce que tu es personnellement et individuellement. Il veut faire en sorte que tu te reproduises dans les gens et intentionnellement que tu marques les gens autour de toi. Est-ce que vous êtes toujours là? Super, la semaine dernière, j'ai appris une histoire en fait que, vous savez, la pieuvre est l'un des animaux les plus intelligents. Moi j'ai appris ça, la pieuvre c'est très intelligent à un tel point qu'ils ont fait plusieurs expériences avec les pieuvres et même ils ont donné à une pieuvre un bocal dans lequel il y avait de l'eau et un poisson, mais le bocal était fermé. Ils ont donné ça à la pieuvre et la pieuvre a analysé la chose et finalement réussi à ouvrir le pot et gober le poisson. C'est triste, mais en même temps, ça nous montre à quel point c'est un animal intelligent. Et les chercheurs se sont demandé comment se fait-il qu'un animal aussi intelligent ne soit pas celui qui domine le monde marin. Et ils se sont posé des questions, ont fait des recherches pour réaliser que finalement, lorsque la pieuvre a des bébés, donc des pieuvrions, ils ont, personne, tout le monde est comme, oui, ça a de l'allure, des bébés pieuvres ou des pieuvrions. Bon, lorsque la pieuvre a ses bébés, ses oeufs, elle prend six semaines à protéger ses oeufs de tous les prédateurs. Elle va les nettoyer, va en prendre un grand soin et finalement, à un tel point que pendant toute cette période-là, elle ne se nourrit même plus elle-même, elle ne pense plus à elle, mais seulement à ses oeufs. Et finalement, lorsque les bébés pieuvres vont naître, eh bien, la pieuvre mère va rapidement mourir parce qu'elle n'a juste plus de force. Pour réaliser que finalement, c'est pourquoi la pieuvre ne domine pas le monde marin parce qu'au bout de la ligne, la mère n'a jamais pu transmettre tout son savoir, transmettre toutes ses connaissances, comment se développer, comment se protéger contre les prédateurs. Alors, ça nous démontre encore une fois l'importance de nous transmettre à la future génération, de nous transmettre quelque chose, transmettre l'Évangile, mais transmettre aussi qui nous sommes à notre entourage. Est-ce que je peux entendre l'armène? Et ce matin, on termine cette thématique avec multiplication de ce que nous sommes. Ce que nous sommes en tant qu'Église. Vous savez, il y a un petit peu plus d'un an, nous sommes partis à l'aventure avec un groupe de gens pour implanter cette Église ici à Terrebonne. Et certains, plusieurs parmi nous étaient là au tout début, quand on commençait avec toutes les tempêtes de neige qui nous attaquaient le dimanche matin. Et on dirait que c'est juste quand moi, je prêche, il y a tout le temps des tempêtes de neige. Mais on aime ça. J'espère que vous êtes bien confortables. Vous qui nous suivez par Internet, c'est super. Vous êtes bien assis au chaud, super. Mais on a commencé cette Église il y a un petit peu plus d'un an, partis à l'aventure. Des gens se sont joints à nous dans la dernière année. D'autres ont quitté. OK, ils n'étaient juste pas assez forts. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais d'autres se sont joints. Et ce qui est bien de savoir, c'est qu'au bout de la ligne, nous sommes plus nombreux qu'à notre départ. Alors des gens se joignent à l'Église et ont bâti quelque chose ensemble. Mais la réalité, c'est de se poser la question, est-ce que nous sommes satisfaits? Aujourd'hui, en tant qu'Église, sommes-nous satisfaits? Et moi, je réponds non à cette question. Pourquoi? Parce que la mission que Jésus nous a lancée, de faire des disciples partout dans le monde, de partager la bonne nouvelle, de baptiser des gens, de les enseigner, de gagner le Québec pour Jésus, eh bien cette mission-là est beaucoup plus grande que ce qu'il y a actuellement. Alors il y a de la place pour plus. Alors nous ne voulons pas être satisfaits. Nous voulons aller et prendre cette mission que Jésus nous a lancée et partir et bâtir et faire l'œuvre. La mission de Jésus est trop grande. La vision de l'Église, le portail est plus grande. Et le rêve de notre Église est encore plus grand. Alors nous devons continuer et nous ne voulons pas être satisfaits. Amen? Nous ne voulons pas être satisfaits de ce que nous avons. Alors nous voulons garder, et chacun d'entre nous, en tant qu'Église, nous voulons garder cet esprit de « en mission ». « On mission ». Nous sommes en mission. Nous voulons garder dans notre cœur et dans nos tripes cette mentalité que nous sommes constamment en mission et nous bâtissons le royaume ici à Terrebonne ensemble et nous sommes en mission pour faire connaître Jésus à notre entourage et à la communauté ici. Et pour garder cette mentalité-là en mission, ça prend un effort et une énergie de chacun. Et c'est pourquoi ce matin je prêche sur le sujet, parce que je veux qu'on se brasse ensemble et qu'on se rappelle de toujours être en mission. Amen? Super. Ça prend une énergie pour être en mission, une énergie de façon individuelle. Vous savez, de façon individuelle, vous êtes la représentation de Jésus dans votre travail, par exemple. lorsque tous vos collègues de travail, peut-être que vous êtes probablement le seul chrétien au travail dans votre bureau, et lorsque tous les autres, vos collègues de travail, entendent parler de Jésus, christianisme, quelque chose, entendent une nouvelle à la télévision, c'est 21 Égyptiens qui ont été assassinés pour cause de leur foi. Lorsque les gens dans votre bureau entendent ça, cette nouvelle-là, tout de suite, ils pensent à vous. Parce que vous êtes le témoignage chrétien à votre bureau. Vous êtes le témoignage chrétien à votre bureau. Et maintenant, d'une façon collective, ici à Terrebonne, nous en tant qu'église, nous sommes le témoignage chrétien de notre région, de notre ville. Il y a d'autres églises, mais nous sommes comme un phare dans la nuit. Nous sommes ensemble cette église qui est un témoignage chrétien au milieu de la ville. Et nous posons la question maintenant, comment multiplier ce que nous sommes en tant qu'église? Vous savez, l'histoire nous donne, l'histoire nous donne souvent des pistes de solutions, de réflexions face à nos défis, nos problèmes et nos questionnements. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. L'histoire peut nous enseigner beaucoup. Et lorsqu'on fait juste retourner à l'église primitive, au tout début de l'église, en acte, on voit une église qui se multiplie, une église qui, en fait, connaît une croissance phénoménale. Et on peut mettre le tableau. On connaît souvent l'église qui est décrite en acte, mais dans les premières années, dans les années 40, on voit le nombre d'églises, et ça, c'est une statistique sur une population de 60 millions d'habitants. Et on voit au tout début 40, dans les années 40, pas 1940, dans les années 40, au tout début, on voit 1000 chrétiens qui sont là. C'est juste un pourcentage de 0,0017 %. Mais on voit au travers des années que ça a une croissance exponentielle. En un an, il y a des bons de 40 000 personnes qui se joignent à l'évangile, qui se joignent et acceptent Christ, qui se convertissent et changent de vie. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, à 2,3 milliards et quelques de chrétiens, de croyants, il y a un homme qui s'appelle, un auteur Rodney Stark, qui s'est posé la question, voici, « Comment un petit mouvement messianique, peu connu, aux limites de l'Empire romain, a-t-il pu déloger le paganisme classique et devenir la croyance dominante en Occident? » Et ça, c'est une question qui peut nous en apprendre beaucoup, aujourd'hui. Et on voit que, bien sûr, pour qu'il y ait une croissance phénoménale, explosive du christianisme, il y a le rôle du Saint-Esprit, évidemment. Paul va dire, « J'ai semé, Barnabas a arrosé et Dieu fait croître. » Amen. C'est Dieu qui fait croître, alors il y a le rôle du Saint-Esprit, mais aussi le rôle de plein d'autres facteurs. Les femmes, mesdames, vous avez joué un rôle tellement important dans l'essor du christianisme. Je pensais qu'il allait avoir des femmes, « Wouhou! » Mais c'est vrai, le rôle des femmes a été super important parce que c'est eux qui tenaient les maisons, où les gens venaient et se réunissaient. C'est quelque chose d'important, le rôle des villes urbaines, ça a joué un grand rôle. Mais l'une des principales raisons qui expliquent la montée du christianisme, c'est la réponse des chrétiens face aux fléaux de la société. Et je veux en parler un peu. Les fléaux, à cette époque-là, c'était les épidémies, les maladies, c'était des grands fléaux. Et les historiens vont dire que ça a grandement contribué à l'essor et à la montée du christianisme. Pourquoi? Parce que quand il y a un fléau, quand il y a une épidémie, imaginons-nous juste un instant dans ce temps-là, les gens sont déstabilisés par le fléau. Rappelons-nous juste la grippe H1N1, à quel point au Québec ça a comme déstabilisé tout le monde. C'est comme un fléau, puis c'est comme wow, 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 wow. Tout le monde se remet en question. Il y a plein de choses, plein de théories qui explosent et tout ça. Mais c'est parce que les gens cherchent dans ces moments-là de déstabilité, se cherchent des réponses à leurs grandes questions existentielles. Cherchent des explications pourquoi la souffrance, pourquoi le mal et tout ça. Et les croyants ont une réponse logique, une réponse biblique à ces grandes questions-là. Alors c'est pourquoi en temps de fléau, les gens se posent des questions et les chrétiens sont là et ils répondent à ces questions-là. Et en plus de ça, le croyant, le christianisme, les chrétiens vont leur offrir un espoir. Il y a un monde à venir meilleur, une vie éternelle, sans maladie, sans épidémie qui est pour nous et que Jésus a préparé pour nous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ça explique pourquoi plusieurs se convertissaient au christianisme. Aussi dans les temps de fléau, les gens voyaient l'amour des chrétiens. À quel point les chrétiens étaient aimants, ils se donnaient, il y avait une solidarité pour la communauté. Ils se levaient en temps d'épidémie. Les premiers qui étaient sur place, c'était qui? Les chrétiens. Et des fois, les gens, lorsqu'ils étaient malades, ils étaient exclus de leur cercle social, de leurs amis, de leur famille. Ils se ramassaient tous ensemble, toute la gang de malades ensemble. Puis OK, on est exclu un peu en quarantaine puis on va mourir ensemble. Mais qui c'est qu'il y avait parmi eux? Il y avait toujours le chrétien qui venait parce qu'il y avait un amour pour les autres et eux, ils n'étaient pas non-croyants. Mais le chrétien était là auprès d'eux. C'était le premier qui donnait des soins médicaux et parfois, souvent, l'histoire nous parle de chrétiens qui meurent en donnant des soins médicaux. Quel témoignage fort! L'amour des chrétiens. Et en plus de ça, lorsqu'il y a des épidémies, des grandes maladies, les gens perdaient leur famille et tout ça. Et les chrétiens étaient leurs premiers à leur tendre la perche, la main. Leur tendre la main parce que le chrétien, le croyant, prend soin des démunis et des orphelins. Alors, tous ces facteurs-là nous démontrent qu'en temps de fléaux, le chrétien qui se lève et qui répond aux fléaux a un impact. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, la question pour nous aujourd'hui, c'est quels sont les fléaux du Québec? Et bien sûr, on n'est pas en temps d'épidémie, il n'y a pas de tsunami actuellement au Québec, mais peut-être une grosse tempête de gens, mais une grosse tempête de neige, pas de gens, mais c'est tout. Alors, quels sont les fléaux au Québec? Et je ne veux pas minimiser les fléaux qui se passent partout dans le monde, mais je veux contextualiser ça pour nous aujourd'hui, ce matin, pour mieux comprendre et apprendre les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire. Nos fléaux, c'est une expression sociologique qui est appelée des tendances lourdes. Au Québec, il y a cinq grandes tendances lourdes, tendances culturelles dans notre société qui amènent une lourdeur et qui amènent une lourdeur dans notre société au Québec. Et on va les voir ensemble, ces cinq fléaux-là, si je pourrais dire, ou ces cinq tendances culturelles-là. et maintenant, la question aussi, on va voir comment y répondre. Vous savez, nous ne voulons pas nous opposer à la culture. Trop longtemps, les chrétiens se sont opposés à la culture et on dit, ça, c'est le monde et moi, je m'oppose au monde, je suis contre le monde. Et finalement, les chrétiens ont souvent trop eu de l'air d'une gang d'extraterrestres à part. Mais nous voulons, en tant qu'Église, incarner notre culture comme Jésus est venu s'incarner sur terre et nous voulons de la même manière. Il a habité dans les villes, il a habité au milieu des gens et nous, nous voulons être des gens bien ordinaires qui habitent dans notre culture. Amen. Nous voulons s'incarner dans notre culture mais nous ne voulons pas absorber la culture. Et nous ne voulons pas non plus nous y opposer. Au contraire, nous sommes dans la culture et nous voulons la défier. Nous voulons, en tant qu'Église, défier notre culture et défier les fléaux et les tendances lourdes de notre société québécoise. Amen. Super. Voici cinq fléaux, cinq tendances lourdes pour nous ce matin. Premièrement, l'hyper-individualité. L'hyper-individualité. Savez-vous que sur l'île de Montréal, 38 % des gens habitent seuls. C'est énorme comme statistique. 38 % des gens habitent seuls. Il y a un phénomène actuellement où les couples ont chacun leur appartement. Ils sont en couple, et ils vivent chacun de leur bord. C'est hyper individuel. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de voitures qui n'ont jamais été vendues dans l'Amérique du Nord. Autant de voitures et des petites voitures. Pourquoi? Parce que tout le monde veut son petit cocheron. Sa petite voiture, ça m'a apparté. C'est hyper individuel. Et c'est comme ça. C'est la culture. On est là-dedans. Savez-vous que notre Église, à ses tout débuts, notre Église a 39 ans d'existence, Église Le Portail, à ses tout débuts, pour compter le nombre de gens qui venaient à l'Église, on comptait les voitures. Ça, c'est des bonnes statistiques. On comptait les voitures, puis on disait, il y a 4-5 personnes, une famille, par voiture. Alors, il y a, voici le nombre de gens. C'est ridicule. Aujourd'hui, on vient tous avec une voiture. Vous êtes peut-être venus ensemble, en famille. Vous êtes assis ensemble, mais papa, il est venu avec sa voiture, maman est venue sur sa voiture parce qu'elle est venue plus tard, puis le fils, il s'impliquait, ça fait qu'il est venu plus tôt, ça fait qu'il est venu avec sa voiture. On a chacun notre voiture, c'est hyper individuel. Même, allez à un magasin et dites que vous voulez acheter un ordinateur. La première chose que le vendeur va te dire, c'est, voici, pour le meilleur rapport qualité-prix, il va t'offrir un portable ou une tablette. parce que je ne sais même pas si ça existe encore des ordinateurs avec une tour, avec une tour, tu sais, un ordinateur familial que tout le monde peut utiliser. Hein? Mais non, au contraire, aujourd'hui, c'est hyper individuel, donc il faut acheter cinq ordinateurs pour tous les membres de la famille et chaque personne a son ordinateur portable, sa tablette, dans sa chambre. C'est hyper individuel. C'est juste comme ça. On est dans cette culture-là, mais tous s'entendent pour dire qu'au milieu de l'individualité, il y a une perte de relation. Et les gens, les Québécois, ont soif de relation. Alors, comment défier cette tendance culturelle d'hyper individualité en étant une église relationnelle? Amen? Nous voulons être une église qui accorde de l'importance aux relations, une église qui accueille tout le monde, une église, et ça commence ici le dimanche matin à chaque dimanche matin. Nous ne voulons pas qu'il y ait une personne qui rentre sans avoir serré une main. Nous voulons qu'il y ait cette chaleur humaine. Nous voulons que chaque personne se fasse dire « Hé, bienvenue à la maison. C'est chez toi ici. Approprie-toi le lieu. Ça t'appartient. C'est ton église. C'est ta maison. Tu es le bienvenu. » Nous voulons être cette église qui est relationnelle, qui prend soin des nouveaux, qui ne regarde pas d'un regard peu importe autant ou peu importe un nouveau. Nous voulons être celui qui t'en amène. Nous voulons être celui qui va vers lui. Nous voulons être celui qui n'est pas gêné de dire « Hé, moi je m'en viens vers toi, je prends mon courage à deux mains puis je t'accueille, je te souhaite la bienvenue. » Nous voulons être une église qui ne juge pas, une église qui ne s'attarde pas aux stéréotypes et aux préjugés. Nous voulons être cette église qui tend la main et qui accueille tous et qui est relationnelle. Une église qui tend la main et qui offre la grâce une deuxième chance. Une deuxième, une troisième, une quatrième parce que Jésus nous a offert cette deuxième, troisième et quatrième chance. Toujours être vers les gens. Dernement, j'ai eu le témoignage de le petit frère d'une de nos leaders. elle me racontait que son petit frère est venu à l'église une fois, il a vraiment aimé l'expérience, il retourne chez lui et quelques semaines plus tard, pour faire une histoire brève, il va réveiller un dimanche matin sa mère, il va appeler un ami, quelque chose de même et il va venir à l'église avec sa mère et son ami. Ils sont tous non-croyants. puis sa grande soeur qui, elle, est une leader ici va dire « Qu'est-ce que vous faites ici? » Elle dit « Comment ça, t'es là? » Son petit frère, elle dit « À l'église, quand je suis venu, quelque chose de différent, les gens s'aiment. » Puis il a senti l'amour que les gens avaient l'un pour l'autre et ça l'a attiré et ça l'a percuté à en savoir plus sur notre église. Ça, c'est une bonne nouvelle, en même temps. Merci. Nous voulons être cette église relationnelle. Nous voulons, c'est pourquoi nous parlons constamment des petits groupes, 8 à 10 personnes qui se réunissent dans une maison en semaine pour développer des relations entre eux mais aussi nous voulons défier nos petits groupes à développer des relations avec leur quartier, avec leur rue, avec leur voisinage parce que nous voulons être relationnels. Vous savez, en fait, les petits groupes, vous êtes les bizarres de votre rue. Savez-vous? Vous êtes une gang de bizarres de votre rue parce qu'à chaque semaine, par exemple, un mardi soir, à chaque semaine, il y a 8 voitures qui arrivent chez vous parce que c'est 8 personnes individuelles. 8 voitures qui arrivent chez vous et débarquent chez vous, vous leur ouvrez la porte à chaque semaine et les gens vous regardent par la fenêtre et disent, « Ah non, il y a un party à chaque semaine. » C'est les chrétiens, ceux-là. Et honnêtement, savez-vous quoi? La réalité, c'est que vos voisins sont jaloux parce qu'eux ont soif de ce relationnel-là. Ils aimeraient ça être dans un petit groupe échangé avec 8 personnes, 10 personnes qui les écoutent, qui prennent le temps de partager des nouvelles. Ils ont soif de ça. Ils sont jaloux parce qu'eux sont poignés devant leur TV avec Charles Lafortune qui ne leur dit pas un mot. Ils ont soif de relations. Tout est relationnel. Même le partage de la foi, c'est relationnel. Faisons une expérience ce matin. Combien d'entre vous avez déjà, vous vous êtes convertis ou accepté Jésus au travers d'une émission à la télévision, téléévangélique, une émission, un preacher, peu importe. Lève ta main. Donc, toi, à la télévision, tu as accepté ou sur Internet. Super. OK. Good. Tu peux baisser ta main. Combien ici ont accepté Jésus par rapport à une relation, un ami, au travers d'un ami, t'a amené à l'église? Good. Plusieurs. Combien d'entre vous, vous êtes convertis à accepter Jésus à cause d'un lien de parenté, un chum, une blonde, ton mari, femme, papa, maman, soeur, frère, soeur? Wow. Wow. Beaucoup de monde. Vous savez, plus en plus le lien de relation est fort, plus en plus cette personne-là va avoir cette tendance à venir à Jésus. Tu vas pouvoir partager la foi parce que la relation est fort. Le partage de la foi c'est relationnel. Voici, ils ont fait une étude pour nous prouver un peu le même point, une étude américaine sur les différents moyens qui ont amené les gens à fréquenter une église. Il y a plusieurs statistiques. J'aimerais attirer votre attention sur 5-6% c'est une démarche personnelle. Ça arrive, il y a des gens c'est une démarche personnelle. 4-5% fréquentent une église à cause du ministère des enfants. cliquent. Wow! C'est pourquoi on accorde l'importance et on veut que notre groupe des enfants cliquent, soit dynamique, soit pertinent pour vos enfants, pour nos enfants. Regardez ça, 0.5% au travers d'une évangélisation planifiée. Ça c'est quelque chose, c'est surprenant. 0.5% des gens fréquentent une église à cause d'un événement évangélisant planifié. Il y a un manque de relations parce que 75% à 85% des gens c'est au travers des contacts personnels. Ça nous démontre à quel point les gens ont soif de relations mais la relation amène les gens aussi à Jésus et à connaître l'évangile. Amen! Donc nous voulons première tendance lourde au Québec, l'hyperindividualité, nous voulons la défier en étant une église relationnelle et en ayant cette culture à l'église de gens qui s'aiment et qui s'entraident, discutent ensemble les uns les autres. Amen! C'est pas la deuxième tendance lourde. L'hypersexualisation. Je pense qu'on s'accorde pour dire que l'hypersexualisation est un phénomène qui est vraiment présent dans notre société en Amérique du Nord et même je dirais un fléau, le fléau pornographique, le fléau du voyeurisme. Tout ça, c'est quelque chose qui est très présent dans notre culture et juste sans donner mon opinion ou quoi que ce soit ou rabaissé ou élevé, mais voyons juste le phénomène de Fifty Shades of Grey. 50 nuances de gris, c'est ça? Ou de gris? En tout cas. Comment ce film-là prend de l'ampleur à exploser? On est dans une salle de cinéma, OK? On peut-tu plus incarner notre culture? On est génial. Mais on est dans une salle de cinéma en ce moment et à côté, ils présentent Fifty Shades of Grey et nous, on est là le dimanche matin à chanter Jésus. C'est un clash. Mais ça, c'est notre culture. Je me rappelle, j'arrive ici un dimanche matin, on fait l'accueil, on accueille les gens, tout ça, et je vois une méga pancarte en carton de Fifty Shades of Grey avec la fille en sous-vêtement. Je suis là, je suis là. Il y a un petit malaise. C'est un peu spécial comme ambiance. Vous savez? Il y a un petit clash. Mon point est suivant. Ce film-là nous démontre et ce phénomène de Fifty Shades of Grey, que tu l'aies vu ou lu ou peu importe, ça t'appartient. Mais mon point est suivant, c'est que ça nous démontre qu'il n'y a plus grand pudeur dans notre société et qu'on peut parler de la sexualité comme on veut, la manière qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut sur la sexualité, démontrer ce qu'on veut. il y a, nous sommes dans une culture hypersexuelle. Maintenant, comment nous pouvons en tant qu'église défier cette tendance culturelle? Comment? Je crois que nous voulons être une église qui encourage, qui travaille fort pour que les couples au sein de cette église soient fidèles, loyales, s'engagent envers leurs vœux, qu'ils soient l'un à l'autre fidèles. Nous voulons être cette église qui encourage le mariage, qui voit des couples solides s'élever. Nous voulons être aussi ces gens, cette église qui répond aussi à la pornographie, qui réagit à la pornographie, qui ne reste pas indifférent à ce fléau. Nous voulons avoir aussi à être des parents au sein de notre église. Nous voulons que nos parents abordent le sujet d'une façon saine avec leurs enfants de la sexualité. Plusieurs célibataires nous encourageons à une gestion saine de son célibat, dans ses relations, dans ses pulsions. Nous voulons encourager, nous voulons aider, outiller le plus possible les couples, être là pour les gens parce que nous croyons que la manière de répondre et de défier notre culture, c'est lorsqu'il y a des couples solides, fidèles, loyales l'un à l'autre. C'est un témoignage chrétien fort, ça. Vous savez, vos enfants, si vous êtes un couple marié à l'école, vos enfants sont probablement les E.T. de la classe. Lorsqu'on pose la question, tes parents sont encore ensemble? Oh oui. Les mêmes, là. Oh oui. C'est bizarre. Et ça défie les enfants, ça défie, ça choque, ça choque le prof. Les parents sont loyales l'un à l'autre, sont fidèles, sont encore ensemble. Ça défie notre société. Nous voulons être une église qui encourage ces couples solides. Amen. On croit, on croit en l'amour, on croit en l'amour, la vraie, la belle amour. Nous voulons l'encourager, nous voulons aider, nous voulons parler de ça, encourager l'amour les uns pour les autres et en couple, aider les célibataires. Vous savez, la chanson qui a tourné le plus au Québec nous en dit gros sur ce phénomène-là. La chanson depuis les dernières années qui a tourné le plus dans tous les mariages au Québec, c'est « On va s'aimer encore au travers de la route. » C'est ça. Mais c'est quoi le message de cette chanson-là? C'est même quand on va être vieux, on va s'aimer encore et c'est le message puissant de la fidélité et lorsque les gens s'aiment, rêvent de fidélité, rêvent de loyauté, rêvent d'engagement, rêvent de mourir à côté de la personne qu'ils aiment. Ils veulent ça. Les gens, c'est profond en nous, nous rêvons de ça et en tant qu'Église, alors qu'on parle d'hypersexualisation et qu'il y a une sexualité défasée et tout croche et partout, nous voulons être cette Église qui encourage la fidélité et défie notre culture en étant fidèle l'un à l'autre. Amen. Yes. L'hypersexualisation, troisième tendance lourde, la recherche du prestige. La recherche du prestige est une tendance lourde au Québec, selon les sociologues, parce que c'est cette constante recherche de popularité ou de reconnaissance. Ce que j'ai de l'air. Les Québécois, on prend beaucoup d'importance à ce que j'ai de l'air. C'est quoi l'image que je projette? Actuellement, l'une des modes, c'est un selfie, tout le monde, vous savez c'est quoi un selfie? Tu prends ton site de l'air, tu prends une photo de toi-même. Puis en fait, il y a une recherche qui a été sur le sujet et ça dit que les selfies, en fait, c'est qu'on veut un trophée de notre expérience plus que l'expérience elle-même. C'est plus important pour nous d'avoir un trophée de l'expérience, de montrer à tout le monde qu'on était au Canadien. C'est plus important pour nous d'avoir un trophée de l'expérience, de démontrer, d'avoir le souvenir de l'expérience, que même vivre l'expérience pleinement. 91% des gens qui prennent des selfies vont dire qu'ils ont souvent manqué quelque chose. Je suis en train de prendre une chose, ah, j'ai manqué le but. Ça nous amène cette recherche du prestige, amène notre société à être égocentrique, tournée vers elle, narcissique quasiment, toujours centrée sur nous. Et comment défier cette tendance culturelle? C'est par l'humilité, la simplicité. La recherche du prestige, c'est toujours par orgueil. Nous voulons la défier par notre humilité. Et ça, je crois que c'est, je crois qu'à chaque dimanche, lorsqu'on ouvre la parole ensemble et qu'on plonge nos regards dans la Bible et qu'on est défié à changer, à être transformé par Jésus, par son esprit en nous, je crois qu'il y a une humilité qui grandit, il y a une maturité chrétienne qui grandit. Vous savez, la force de notre Église, ici au portail à Terrebonne, la force de notre implantation, ce n'est pas le fait qu'à chaque dimanche matin, vous voyez des jeunes en avant puis qui jouent puis qui sont là puis des jeunes qui servent à droite et à gauche. La force et les piliers de notre Église sont les gens matures qui sont là, qui sont humbles, qui se tiennent fort dans la foi chrétienne et qui peuvent être un exemple pour tous et chacun. Ça, c'est la force de notre Église. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ces gens, ces anciens dans l'Église? L'humilité, recherche l'humilité. Dernièrement, je reçois un coup de téléphone au bureau. Une dame m'appelle de l'Église, une dame d'un âge avancé et me demande conseil à moi sur sa relation de couple puis sur comment gérer son célibat, etc., etc. Ça me partage toutes ces affaires, tout. Wow! Quelle humilité! Je me sentais mal, pour vrai. Je me sentais mal puis j'étais frappé de voir l'humilité. Ce que j'ai de l'air, l'image que je projette, c'est pas important. Moi, je veux être humble, je veux savoir la vraie, les vraies affaires. Parle-moi. Même en tant qu'Église, nous voulons rester humble. En tant qu'Église, nous voulons rester humble. L'Église, le portail, nous ne voulons jamais déclarer qu'on a la vérité absolue et que tout ce qu'on enseigne, notre interprétation des Écritures, c'est la bonne et la meilleure et la seule. On veut garder une humilité de dire, hé, savez-vous quoi? Ça se peut que ça soit une mauvaise interprétation parfois qu'on fait des Écritures. On travaille fort pour que ça ne soit pas. Vous savez, nous voulons rester cette Église qui dit, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Ce n'est pas tous des gens parfaits. On n'est pas tous des leaders parfaits. On n'est pas tous des pasteurs parfaits. On n'est pas parfaits. Nous voulons avoir l'humilité, rester une Église humble qui a la possibilité de faire des erreurs. mais il y a une chose sur laquelle on s'accorde et on va toujours marteler et s'accorder tous ensemble et garder notre unité tous ensemble et ça, c'est Jésus. L'œuvre qu'il a fait et c'est ce qui nous tient liés, c'est Jésus parce que tout a toujours rapport avec... C'était pas fort ça. Tout a toujours rapport avec... Alors, nous voulons être cette Église humble qui ramène à l'essentiel Jésus. Une Église qui défie sa culture par son humilité. Quatrième grand de tendance lourde, l'hyper-consommation. Ah! On est d'accord pour ça pour dire qu'au Québec, on est des hyper-consommateurs. Notre linge, nos bébelles, nos guégués, on consomme, consomme. C'est matérialiste et c'est comme ça. Dernièrement, Sarah était dans un... Mon épouse était dans un magasin Grande Surface et elle a été témoin d'une discussion entre une adolescente et sa mère. Et en fait, l'adolescente essaie de convaincre sa mère de lui acheter un plus grand matelas et un plus grand lit. Puis elle disait, tu sais, moi et mes mamans, tu sais, moi quand je dors, regarde comment je dors. Je dors puis je prends beaucoup de place. Ça, c'est mon besoin. J'ai besoin d'un plus grand lit. C'est ridicule. Je dors plus en étoile, moi. C'est ridicule. Mais ça nous demande l'hyper-consommation. On se crée des besoins pour avoir consommé encore plus et ça, c'est notre culture. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Je crois que c'est par la simplicité, la modestie et surtout la générosité. La générosité, lorsqu'on est généreux envers les gens, ça choque le monde. En tant que chrétien, n'attendons pas simplement qu'une occasion de parler de Jésus s'offre à nous. Non. Le chrétien devrait être celui qui recherche constamment, qui est sur le qui-vive. Il recherche constamment des gens dans le besoin. Nous voulons être proactifs et faire des actions pour aider et aimer les gens autour de nous. Ce n'est pas juste attendre. Une occasion s'offre à nous de parler de Jésus. On veut être proactifs dans nos actions d'amour et aider les gens dans le besoin. Nous voulons être constamment en tant que croyants et en tant qu'Église. Regardez, c'est qui les gens dans le besoin et on va être généreux avec eux. On va les aider. On va faire quelque chose. Amen. À ce sujet, j'ai une annonce à vous faire en fait concernant un événement qu'on travaille fort et un événement qui va avoir lieu en Naou. et c'est dans longtemps mais on travaille fort pour ça à l'avance parce que ça implique nous, notre Église mais ça implique aussi une Église en Pennsylvanie, le State College, des Américains qui s'intéressent à nous. Les Américains, ils veulent nous aider puis ils s'intéressent à l'Église Le Portail, ils s'intéressent surtout à notre implantation à Terrebonne puis ils développent une relation avec eux puis ils disent « Max, nous on veut juste vous servir. » Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont venir avec nous pendant quasiment une semaine pour juste nous servir et nous aider dans notre mission. C'est une bonne nouvelle, hein? Voici, yes. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Voici ce qu'on va faire avec eux et ils vont nous aider à le faire aussi. On va être généreux. On va défier notre culture en étant juste généreux envers notre communauté, notre quartier. On va être généreux. Et ce qu'on va faire c'est que l'Église, le Portail de Terrebonne va offrir une matinée au cinéma et une matinée, un cinéma gratuit aux familles de notre quartier. En gros, là, les gens vont pouvoir venir un samedi matin. On va les accueillir. Ça va être vous avec votre famille, vos petits-enfants et amener quelqu'un qui est non-croyant pour juste être généreux et l'aimer. Et vous allez pouvoir inviter vos voisins. Imagine juste un instant aller voir ton voisin et lui dire « Écoute, samedi matin, est-ce que ça te tente d'aller au cinéma? C'est mon Église qui nous le paye. » Et là, vous venez au cinéma et nous, on va présenter un film pour enfants, pour la famille, parce que l'Église, le Portail, croit en l'importance de les familles. Et nous voulons aimer notre communauté, notre quartier. Alors, on va juste leur payer le cinéma à tout le monde. « Ah, Max, quand est-ce que tu vas évangéliser là-dedans? » Nulle part. Nulle part. On va aimer. Et je vais me pointer devant les gens. Je vais dire « Hé, moi, je suis le pasteur de l'Église de la Portail. On est là chaque dimanche matin ici au cinéma Goudsot. Puis on veut juste vous offrir un cinéma parce qu'on vous aime puis on croit en l'importance des familles puis on veut aimer notre quartier. Alors, bon film. » C'est tout. Puis au travers de cet événement-là, on va créer des contacts, on va créer des relations, on va vous encourager à parler à votre voisin, à votre collègue de travail. Nous, on va aller avec l'équipe des Américains, on va aller dans le quartier, on va distribuer des flyers avec les gens, mais connecter avec eux. On va connecter avec eux puis les inviter personnellement, développer des relations parce que le partage de la foi, ça se fait au travers des relations. Puis on va être avec les gens et être généreux envers notre communauté. Ça s'en vit en aout. parce que nous voulons être cette église qui défie la culture par la générosité, la simple générosité. C'est pourquoi, dernièrement, on a donné 500 $ à une maison de désintoxe de l'anneau d'hier. Vous allez les voir puis, voici ce que vous faites, réhabiliter les gens. On croit que c'est bien pour notre société. Voici, on vous donne. On vous aime. Quand il a reçu le chèque de monsieur, c'est bizarre. OK, on va le prendre. Ça défie notre culture. Amen. Dernière tendance lourde. La quête du pouvoir. Au Québec, il y a une course au pouvoir même, à la chefferie. Qui va être le prochain chef? Péladeau, l'autre. Il y a toujours cette quête du pouvoir qui est très forte dans notre situation politique instable au Québec. On voit à quel point c'est une course au pouvoir constamment. Il y a une quête du pouvoir. Et même dans nos situations individuelles, il y a toujours cette tendance de performance et à dominer les gens et avoir une ambition professionnelle et avoir le plus gros poste et dominer sur les autres. Même dans la question et le débat de la relation homme, de la femme, toujours cette quête du pouvoir. Non, c'est nous les plus fortes. Non, c'est nous les plus forts. Et il y a toujours ce débat-là de quête du pouvoir. Un homme sage m'a dit, Dr. Glenn Smith m'a dit, tout le monde veut être leader, personne ne veut suivre. Mais ça, c'est un problème. Ça nous démontre à quel point tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut avoir la quête du pouvoir, c'est important, tout le monde veut être leader. Mais il n'y a juste personne qui veut suivre les leaders. Comment défier cette tendance culturelle maintenant? Par le service. En étant les serviteurs, rendre service à notre communauté. Encourager même les autres églises. Tu sais, même en tant qu'église, il pourrait y avoir cette compétition-là de quête du pouvoir d'être la plus reconnue, d'être la plus grosse église. On est la meilleure église. On l'est, là, mais pas obligé de le dire. Non, mais, il y a toujours... Mais non, nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas aller là-dedans. On veut juste encourager. On veut juste encourager les églises environnantes, les églises de notre région. On veut être là, les aimer, puis les élever, eux, puis leur dire à quel point on les aime, puis à quel point on... parce qu'on n'a pas cette quête de pouvoir-là. On veut défier notre culture en aidant les autres. Il n'y a aucune entreprise dans le même domaine. Prenons, par exemple, McDonald's ne va jamais aider Burger King. Vous me savez? Parce qu'il y a une quête de pouvoir, il se défie. De la même manière, nous, normalement, c'est anormal d'aider les autres, mais on veut le faire parce qu'on veut défier notre culture et on veut rendre service aux gens. à chaque saison qui arrive, j'ai toujours une rencontre, une pastorale avec tous les pasteurs de la région de Terrebonne-Mascouche et on se réunit ensemble, on prie ensemble, on échange ensemble, on s'élève les uns les autres, on s'entraide. Ça, je trouve, ça démontre beaucoup l'unité et justement cet esprit de service qui défie notre culture. Amen? Yes. Il y a ces cinq grandes tendances lourdes et je les répète. L'hyper-individualité et en tant qu'église, nous voulons y répondre en étant relationnel. L'hyper-sexualisation, nous voulons y répondre en étant fidèle. L'hyper-consommation en étant généreux, la quête du pouvoir, en rendant service, la recherche du prestige en étant des gens humbles, pas en filet d'orgueil, humbles. Alors, l'histoire, si on revient, l'histoire nous démontre qu'en tant qu'église, nous voulons multiplier ce que nous sommes en étant, en défiant notre culture, en répondant à ces fléaux de société. En répondant à ces fléaux, nous voulons défier notre culture et multiplier ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vais terminer dans quelques instants. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais terminer avec un texte que je vais vous lire. L'auteur est inconnu. Ça a été écrit dans les années 150. Et ça semble être un croyant qui répond à une lettre écrite par un homme. C'est la lettre à Dionyette. Ça, c'est son nom. Dionyette est un homme qui se pose plein de questions concernant la religion des chrétiens. Parce qu'ils se demandent c'est quoi ça ces chrétiens? On est dans les années 150. Il y a de plus en plus de chrétiens, tout ça. Eux, ils répondent aux grands fléaux et tout ça. Puis ils sont là aux épidémies. Ils sont là. Mais c'est quoi leur mystère? Ils sont bien bizarres. Puis l'auteur va répondre et il y a un chapitre qui c'est le mystère chrétien. Et je le lis pour vous. Écoutez bien ça. Ouvrons-nous au cœur. Quand je lisais ça, à chaque fois que je lis cette lettre, ce chapitre-là, j'ai vraiment des émotions. Puis c'est « Wow, Seigneur, fais que je puisse être, fais que nous puissions être cette église. Fais que nous puissions être ces chrétiens. » Comme dans les années 150. Voici comment il décrit les chrétiens. « Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas les villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou au rêverie d'esprit agitée que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. » En d'autres mots, ils sont au milieu des gens, ils sont comme tout le monde. Ils incarnent la culture, ils sont au milieu de la culture, mais il y a quelque chose de leur république spirituelle, leur spiritualité défie les lois. Ça vient nous choquer, c'est paradoxal. « Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliers. Ils s'acquittent de leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie est une terre étrangère. » En d'autres mots, ils savent qu'ils sont des habitants du ciel. « Ils se marient comme tout le monde, écoutez bien, ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. » Alors que dans les religions païennes, souvent, le premier-né était envoyé et finalement, ils sacrifiaient le premier-né. Quelque chose de différent. Ils défient la culture. Ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Alors, dans une époque d'orgie où tout le monde ne sait pas qu'ils partagent tous la même table. C'est différent. Ils défient la culture, mais non la même couche. Voici. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte aux perfections sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les reconnaît, on les condamne, on les tue et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, ils sont justifiés. On les insulte et eux, ils bénissent. On les outrage et ils honorent, ne faisant que le bien. Ils sont châtiés comme des scélérants. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui les détestent ne sauraient même pas dire la cause de leur haine. Il faut être ces chrétiens qui défient la culture et peu importe ce que les gens disent, il faut être ces chrétiens qui se lèvent et qui aimons. On fait partie du vrai monde, de la vraie vie. On incarne notre culture mais on ne veut pas être absorbés. On veut la défier. Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Cindy Leben va nous conduire dans un champ de louanges. Dans cette louange, je vous invite à juste nous puissons ensemble prier et avoir cette attitude. Multipliez ce que nous sommes. Donne-nous à tous et chacun de marcher dans l'humilité. Donne-nous à tous et chacun de vivre comme ces premiers chrétiens. De ne pas juste se faire absorber et influencer par la culture mais que nous puissions nous défier la culture. Faire une différence. Multipliez ce que nous sommes. Amen.